Aujourd'hui, on est au Musée d'ingénierie et on teste un prototype qui est fait par Automata en collaboration avec Mince Mare Journée pour les énovations interactives. On va regarder comment ça se passe. C'est un prototype qui a été fait dans le cadre du projet CRISM, donc un groupe d'innovation muséale. Le but, c'est que ce soit sans contact. J'arrive dans un espace comme ça et il y a quelque chose qui m'intrigue au sol. Je vais marcher et quand je vais marcher, il va y avoir un déclencheur. Donc, on va tirer mon déclencheur et la déclencheur s'arrête à une station qui est un QR code. Donc, c'est un message clair pour moi qu'il faudrait que je le scanne. Donc, je vais escaler mon environnement autour où il est quand même dynamique. Et quand je scanne, j'obtiens des informations. Ça me dit, bon, on va commencer le contenu. Donc, de quel type de véhicule s'agit-il? Bon, on va regarder, c'est quand même une grosse, grosse machine. Un autobus des neiges, oui, ça a l'air de ça. Une autoneige ou une voiture d'hiver. Moi, je pense que c'est un autobus des neiges. Hop! Eh, non, c'est pas ça. Puis, regardez, on a un super beau gif. On voit, c'était de la grosse neige. Puis, ça, c'est un gros, gros appareil qui est capable de rester sans neige. Donc, là, je me dis, ben, coudonc, ça a l'air d'une espèce d'autoneige, mais juste grosse. Oui! Et là? Je pense que vous êtes le seul au Canada à fabriquer l'autoneige. Est-ce qu'il va pouvoir en mettre à l'eau, ça, ou dans le sol, ou dans l'eau, à l'échelle industrielle? Donc, une vidéo d'archive. Prochaine question. Vrai ou faux? De vrai ou pas, le moteur de l'autoneige se situe à l'avant ou à l'arrière du véhicule? Eh bien, moi, je regarde, là, pas plus folle qu'un autre. Il y a une porte en avant, puis en arrière, il y a des ventilations. Fait que je vais dire qu'il n'est pas à l'avant. Ah, c'est faux. Alors, on va y aller, faux. Bonne réponse. Et là, on nous montre de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc, c'est super cool. On pourrait même imaginer une vidéo interactive avec un guide. On va à la prochaine question. Combien y a-t-il de sièges dans cet autoneige? Je connais déjà la réponse. C'est six. Et voilà. Et on nous montre l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas rentrer dedans, ce qui est comme un peu mon rêve. Je réclame une reproduction. Prochaine question. Lequel de ces énoncés est faux? Donc, je sais que ce n'est pas pour escalader le Mont-Everest. Et ça va me donner une autre vidéo. On a été, dans le passé, surtout les médecins de campagne, les courriers de mâle, rurales ou rôles, et aussi les hôteliers qui sont sympas pour transporter les voyageurs. C'est M. Bombardier lui-même qui parle, hein? Et voilà. Ensuite, on me dit, découvre ce qu'il y a derrière les hublots en neigé. Alors là, ici, on a Raphaël qui nous montre comment faire en GIF animé. Donc, c'est très clair. Donc, je m'en vais au X. Et je vais faire ceci. Et je vais commencer à découvrir le contenu. Je fais un hublot de droite. Ah! Pendant ce temps-là, ça re-GIFRE. Je m'en vais par ici. Je m'en vais vers la gauche. Ça fait que super, belle, beau travail d'automata pour s'assurer de reconnaître mon mouvement vers où je vais. Et puis, bien, j'ai accès au contenu. Donc, on me voit quand même, il y a trois hublots. Donc, juste pour le fun, je vais faire les deux bras. Ah oui, ça fait les deux bras en même temps. Oui, c'est ça. Donc, si on a une famille avec plusieurs enfants, si on a une famille avec plusieurs enfants ou plusieurs des ados, quoi que ce soit, ils peuvent avoir chacun leur hublot puis avoir cette interaction-là. Dès qu'il re-GIFRE, je peux le refaire. Donc, ça, c'est vraiment plaisant. C'est un test, hein? C'est un test. Dans un pot-est, probablement, qu'on aurait beaucoup plus de ces interactions-là parce que ça nous donne un sentiment de pouvoir sur le contenu puis un sentiment d'être participatif et d'être quasiment de lui donner naissance. Mais dans ce cas-ci, bien, c'est juste pour vérifier. Ensuite, on continue. Et on nous invite à prendre une photo avec la motoneige. Donc, je vais me prendre en photo. Je vais faire un grand sourire. Je n'ai pas de masque. Youhou! Oh, OK. Elle est floue, mais ce n'est pas grave. Je vais utiliser la photo. Et je vais pouvoir y ajouter des différents petits stickers. Par exemple, je décide d'y aller. Je suis avec. Monsieur Bombardier est avec moi. OK. Je vais essayer de ne pas le mettre sur le logo. Ce serait gentil. Mais ensuite, je peux décider. J'aurais pu prendre une meilleure photo, mais ce n'est pas grave. Alors, voilà. Parce que je suis un peu floue. Pour une fois que... Et voilà. Et par exemple, je vais rajouter une... Tiens. Je vais m'en mettre sur le nez. Je vais mettre une sur le nez. Et voilà. Oh, que ça me va bien. C'est merveilleux. C'est une oeuvre d'art incroyable qui reste dans ton téléphone, Raphaël, en passant. Et puis, quand je télécharge ma photo, on la voit ici. Donc, j'ai un souvenir qui peut rester là. Et je ne sais pas comment elle retourne à l'autre. Parce que je suis une flèche. Écoute, là. Je ne sais pas si tu l'avais fini. J'avais mis pause, mais là, j'ai décollé. Donc, en gros, c'est un test aussi qu'on voulait vérifier, finalement, comment est-ce qu'on peut créer une interaction, puis une appropriation de contenu, donc une sorte de médiation, mais qui est sans contact, mais qui est interactive, qui utilise le corps des visitants. Si on regarde au sol, puis que je fais ça comme ça, je peux découvrir la neige, là, tu sais, par exemple. Donc, les plus jeunes vont peut-être jouer avec ça pendant que les plus vieux sont en train de nettoyer des ablots ou encore répondre aux questions, quiz. Là, on est juste dans un espace conscrit, mais à une échelle de toute une salle, ça peut devenir extrêmement interactif, surtout si la salle a été prévue pour accueillir un système comme celui-là.